Chaque chef représente différentes histoires. Chaque chef, c'est comme... C'est quelque chose que j'ai ressenti au tout départ. Ça ne prend pas une éternité pour connaître son monde. Il a toujours des traits. J'ai sorti de sur Roger Augustine, puis il y avait des pins dans sa cour. Puis, juste d'un coup, il dit « Ah, yeah, I really like pins. » J'en ai planté 2500 des pins, comme celui-là. Le tableau commence à prendre forme. Il y avait un pin dans le tableau à Roger Augustine. C'est le lien entre moi et lui, ça. Puis la composition commence déjà à se créer dans la tête. Mais là, tu gardes ça là, pour le moment que ça va débuter. Puis l'impression que j'ai eu de chacun des chefs, c'est au niveau du temps. Il ne va pas le temps comme nous autres. Nous autres, les Blancs, on est orientés vers... Le premier but, c'est de faire de l'argent, puis business wise. Puis on délimite notre terrain, on fait arpentier, on fait toutes ces choses-là. eux autres, ils avaient raison dans le fond. Tu sais, Mère Nature ne nous appartient pas, là, pour qu'on prenne dedans juste puis prendre. On appartient à Mère Nature. Tu sais, c'est... La planète, là, c'est pas... C'est pas à se servir comme s'il n'y avait plus de futur. L'Autochtone m'a appris que pour continuer à pêcher, l'an prochain, il fallait que tu en laisses du poisson de la rivière, tu sais. Nous autres, non, on va ouvrir une shop, puis on va faire beaucoup d'emplois. Puis là, tu lui demandes, « Ben oui, une fois que tu as ouvert ton usine, ben non, je vais vendre des franchises, puis, ouais, après ça, je vais prendre ma retraite. » Ben, pourquoi? Ben, pour aller pêcher de la truite. Tu sais, c'est comme... On a complètement une approche différente. C'est pour ça que si on ne se laisse pas ouvert à une autre culture, à une autre façon de voir les choses, on ne se comprend pas. Puis, dans Manger et Tlabilois, c'était la douceur. Puis, un autre chef, quand il compte, qu'il compte qu'il est devenu avocat, puis que sa mère venait d'Angleterre. Puis, quand elle a marié son père, c'était pendant la guerre, juste après la guerre. Puis, elle est venue le rejoindre sur la communauté. Puis, elle s'a appris à parler leur langue dans peu de temps. Puis, il y avait comme les deux cultures, automatiquement. La culture de sa mère qui était anglaise, puis de son père, tu sais. Puis, la plupart, beaucoup d'eux autres, c'est comme même Roger Augustine. Sa mère était du côté français. Il y a personne là, quelqu'un qui arrive, moi j'ai une race pure, puis moi je suis acadien. Je suis acadien, je suis irlandais, puis j'ai le bonheur de dire que j'ai aussi du sang autochtone. c'est comme j'en ai trois right off the bat, là. J'étais là, là. Puis là, bien, évidemment qu'il y en a d'autres, tu sais, c'est comme... On est tous inter-reliés. Il était... Puis, on est ignorant. On est assez ignorant, quoi. On a un petit point bleu, là, comme un grand sable, là, puis il est bleu, puis il est illuminé dans l'espace. Puis, on s'entretue. On charge de l'eau sur Mars. Au Canada, au Canada. Tu vois, il n'y a pas... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de pays pauvres. Il n'y a pas... Ça n'existe pas. Le Brésil, c'est riche. L'Arabie saudite. Dans le sol. L'Afghanistan. Les richesses de minéraires. Des trillions en valeur. Il y en a partout de la richesse. Imaginez le Canada. Mais on a du monde pauvre. On a du monde pauvre dans des pays riches. On a du monde pauvre parce qu'on ne sait pas, puis on ne s'arrange jamais qu'on pourrait diviser, le partager. On peut aller dans l'espace. C'est bien beau, ça. Virgin ou pas virgin. Pour trois minutes, tu es apesanteur dans l'espace pour te dire, «Hey, je l'ai faite, là. » Puis là, tu redescends de nouveau, là. Complètement vierge du fait qu'il y a des enfants qui s'en pouvaient fouiller dans les poubelles pour survivre, là. Ça, ça m'a nourri une Moses de Pils, ça, pour longtemps. Puis on ne le voit pas parce que l'enfant peut mourir de fin, là. Puis, ah ben non, moi, ce n'est pas important parce que là, il faut que j'aille changer mon char. C'est comme... Puis tu ne peux pas... Tu ne peux pas le rentrer. C'est comme... Le seul temps que ça va rentrer, il faut que tu aies une grosse épreuve. le jeune, lui-là, là, qui conduit à 120, mille à l'heure, là. Il va laisser faire le kilomètre, là. Il ne sait pas. One shot. One shot. L'histoire de ce projet commence avec l'histoire de Burnt Church, n'est-ce pas? Oui. Raconte cette histoire pour nous. OK. Bien, ça commençait avec un conflit ou pêche et océan. Puis, les Autochtones de l'endroit avaient une différence au niveau de la pêche. Puis, on a montré aux nouvelles l'embarcation de pêche et océan qui passait sur une embarcation autochtone. Puis, on l'a répétée, puis on l'a répétée à maintes reprises à la télévision. Puis, une soirée, j'ai regardé ça comme les autres. Puis, ça m'a touché assez que j'ai monté dans mon studio puis j'ai fait une réflexion. Je m'ai dit, bien, OK, toi, t'es un artiste, puis c'est ça que tu fais. Que ça serait que, comme là, la seule chose que tu sais des Autochtones, c'est des films de John Wayne, puis, comme, tout le monde les traitait comme des sauvages et qui sont dangereux, puis il fallait se surveiller, puis il fallait éliminer ça, puis mettre ça comme dans des réserves, des parcs, parce que nous, on avait besoin du territoire, parce qu'on savait quoi faire avec nous autres. On va le coloniser. Fait, je m'ai dit, bien, là, je suis ignorant, là, puis ça, ça se passe, là. Si j'allais voir, là, comme, premièrement, comment est-ce que je serais reçu, puis c'était assez même profond que serais-tu safe, serais-tu, tu sais, serais-tu dangereux, serais-tu interdit? Puis là, j'ai décidé de faire un premier contact avec quelqu'un qui travaillait, qui avait travaillé avec eux autres dans les pêches, puis qu'il avait toute la map de ma province, puis il m'a donné la map, plus les noms des chefs. Le parcours a commencé, puis ça a été un parcours qui a duré, passé quatre ans, pour aller à chaque, à chaque chef, pour faire accepter. Mais, je pense que la magie, c'était que mon intention était bonne. Je n'allais pas là pour dire, je vais faire un portrait de vous, là, puis là, ça va coûter tant, là, puis sortir l'histoire monétaire dans tout ça. Non, ça ne sera pas ça pour en tout, ça va juste comme moi, là, qui veux t'honorer, si tu me donnes la chance. Puis une fois que j'ai fait, ça a mal commencé, mais là, je m'ai armé de patience. Puis une fois que j'ai fait le tableau de Margaret Labillois, avec sa douceur, puis sa bonté, sa tendresse, là, j'avais une pièce de référence. Puis quand ça passait pas trop, là, j'ai amené le tableau, puis c'était elle mon porte-parole, parce que quand on regarde ça, ouais, c'est sincère ce qu'il dit, là, lui. Il a pas mis ici ta cour comme un blanc, là, qui cherche à soutirer, là. Puis c'est subtil, là, parce que si tu traites une autre personne avec respect, là, puis c'est sincère, là, c'est incroyable ce que tu vas recevoir en retour. Le parcours a commencé, sans m'en rendre compte. C'est devenu douze tableaux. Puis quelqu'un a vu mes tableaux, à un moment donné. Il y avait une maison d'édition. Puis il m'a mis en contact avec quelqu'un, un écrivain que je connaissais pas, Armand Roy. Puis ce gars-là, c'est un génie. Lui, il fait avec sa plume que ce que moi, je dis que je fais, avec un pinceau, là. Les mots, là, c'est assez précis puis profond, là. Puis il a décidé de... Il m'a enregistré. Puis moi, bien, je racontais en détail. Puis un livre a été créé en anglais puis en français, avec des peintures dans le livre. Un livre d'une très grande qualité. La première édition française, de 2000, elle s'est vendue. La deuxième, aussi, a été rééditée, 4000. Puis en anglais, c'est la même chose, là. Puis, euh... Ce livre-là, quelqu'un l'a lu. Puis on a décidé de faire un documentaire. Toutes des choses qui n'ont pas... Quand tu commences le premier tableau, là, puis c'est un refus, là. Faut pas t'imaginer qu'un jour, t'aurais une heure de documentaire qui va être là pour que les gens entendent les chefs parler pour des générations à venir. Celui qui se donnerait le temps de l'écouter, là. Parce qu'on est pressé. Puis, euh... Là, de tout ça, bien, quand j'ai été malade, il y a un autre tableau qui est apparu. J'avais été commander... Michael Jean voulait le tableau de Marguerite-Labilois pour Rideau Hall. Puis, euh... J'ai refusé. Ça n'a pas pris longtemps à décider. J'ai dit, je peux pas casser le cercle. Ben, elle a dit, pourrais-tu faire une femme autochtone? J'aimerais d'avoir ça d'exposé, là. Puis, ils ont pris la commande. T'es sérieux parce qu'ils m'ont donné leurs cartes, puis... Ben, j'avais pas le temps pour ça, là. J'avais des problèmes à régler avec ma santé. Mais, quand j'allais pour des traitements, j'avais amené... J'avais été la voir. Puis, j'avais du matériel. Puis, ça mijotait dans ma tête, ça, cette peinture-là. Puis, euh... J'avais fait une petite photo, là. Puis, je l'ai mis au pied de mon lit, dans ma salle, parce que je restais pour des semaines. Puis, euh... J'examinais ça le matin, quand je me levais. J'avais pas des traitements, je m'emmenais, puis... Puis, une journée, j'étais couché sur mon lit, là. Puis, j'étais comme ça, là. J'avais comme les bras ouverts. Puis, je voyais mes pieds, puis je voyais la photo, là. Sur le mur. Puis là, la peinture est apparue. Qu'est-ce que le Christ... Moi, je crois dans... Qu'il y a eu beaucoup de prophètes. Entre autres, il y en a un qui a appelé Jésus, là. Il était probablement pas si pâle que ça. Mais qu'est-ce que le Christ voyait sur la croix? Il se tournait la tête, il voyait ses mains, les clous. Il regardait par en bas, il voyait ses genoux ensanglantés, puis il voyait ses pieds. Puis, je m'ai mis dans sa position, puis j'ai positionné Marianne Labillois face à face avec lui, qui gardait le Christ en plein visage dans son ascension. Elle avait les mains comme ça, puis elle formait une pyramide. Puis, sans m'en rendre compte, quand j'ai fait le tableau, il y a une main qui est apparue, une main géante dans le fond, arrière. Moi, mon idée, c'était de faire des nuages. Puis, doux, 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 là. Puis, je m'ai reculé du tableau, puis j'ai vu cette main-là. Ça fait plus tôt de changer quoi que ce soit. Elle était venue s'asseoir droit dans le centre de la main. Puis, le tableau-là, je l'ai complété comme que j'ai pris du mieux. Puis, c'était exactement comme que je l'avais vu dans la chambre. Puis, imaginez-vous, on m'a appelé de l'hôpital quand elle est décédée. Sa fille m'a appelé « Mom just passed away ». Ma mère vient juste de passer, décédée, pour me dire ça. La journée des funérailles à Hill River Bar, à peu près une centaine de personnes sont arrivées chez nous comme en convoi. Il y avait ses enfants, ses petits-enfants. Il y avait des gens qui s'apparentaient. Puis, ils sont tous venus dans ma galerie, puis ils sont assis sur le plancher. Puis, moi, ils m'ont demandé que j'explique le tableau. Puis, ils m'ont enregistré. Puis, à la fin, sa petite-fille m'a demandé « What is mom saying? » « Qu'est-ce que maman est en train de dire? » « Tout est accompli. » « Everything is accomplished. » J'en ai demandé pas tant. Bien, ça ne s'est pas fait parce qu'il y a des gens qui ont donné sa démission. Puis, à ce temps-là, il faut se dire que ce n'est pas là que ça y allait. Puis, ce n'est pas plus grave que ça. Puis, chacun des chefs a eu comme une expérience comme ça qui était absolument incroyable. C'est comme, on m'a raconté des affaires personnelles que je ne peux pas répéter. Moi, tu sais, quand Peter Barlow m'a raconté qu'il y avait trois garçons et qu'ils sont tous morts, le dernier est mort dans ses bras, il y avait un bateau qui est tombé à la renverse sur lui. Il a été chercher une machine pour pouvoir supporter le bateau. Et quand il l'a sorti, il l'a expié devant lui. Tu réalises qu'il y a un père qui avait trois garçons qui sont morts tous les trois. Il m'a dit, il n'y a plus de barlow après moi. Et quand il compte la façon, qu'est-ce qu'était son père. Tu rends un côté personnel de l'individu que tu n'as jamais entendu parler. Ça a été ça, ma richesse avec chacun des chefs. Après, ils m'ont permis de rentrer. Ils m'ont dit des affaires qui n'étaient pas sur caméra, là, que je ne pourrais pas raconter de nouveau, mais c'est... C'est parce qu'on avait un temps à un niveau, là, comme... Tu sais, il y a des chefs qui t'appellent « my brother ». Souvent, Roger Augustine m'appelle. Il dit « Don, my brother ». C'est fort, ça. Chacun d'eux autres, ça a été différent. Ça a été des expériences, comme... Je ne pensais pas que ça, ça revient... Tu ne peux pas t'imaginer que ça, ça va être parmi la richesse que tu vas retenir de tout ça, ça. Puis, moi, je fais des entrevues, là. J'en parle à celui qui est intéressé de m'entendre, c'est pour essayer de dire que ça existe, ça, sur la Terre. Du monde qui veut apprendre à respecter d'autres mondes, puis quand ils sont en train de mourir, là, avec des bombes, ils tombent sur la tête, OK, sinon, on va les accueillir, là, comme nous autres, qu'on veut survivre, là, de cet aspect-là. Merci. Merci. Merci.